Forcément c'est un peu spontané hein ? On est d'accord ? On fait ça un peu spontané ? C'est ce qu'on fait. Au montage on coupera s'il y avait des petits blancs, des choses comme ça. D'accord. Je crois qu'on va faire deux prises pour moi. Je m'appelle Justine, je suis en deuxième année, je suis responsable du pôle Alumi. Et on est là pour accueillir les premières années et les faire adhérer à l'association et leur expliquer à quoi sert l'association Alumi. J'avais vraiment beaucoup de premières années ce matin, ça fait vraiment plaisir de les voir aussi nombreux et surtout curieux à propos de l'association. Alors bonjour, je m'appelle Jeanne-Luc Agriveau, donc je suis aujourd'hui à AgroParisTech. Donc j'ai fait une prépa BCPST à Strasbourg. Donc j'ai choisi de l'agro pour notamment faire un peu de physique parce que c'était des cursus qui m'intéressaient dans l'énergie ou l'environnement. Donc là, pour l'instant, la rentrée, ça se passe plutôt bien. Ça va, il y a beaucoup de monde. Juste trouver un logement sur le plateau de Saclay, c'était pas très facile, mais ça va maintenant. Et voilà. Moi, c'est Volfe Versol Eva. Je viens aussi de la prépa de Jean Rostand de Strasbourg. J'ai choisi l'agro parce que j'aime bien, enfin j'ai envie de travailler dans l'écologie, la biodiversité ou alors l'évolution. Je sais pas encore, je verrai. Pour le logement, ça a été pour moi, mais je sais que c'est assez galère pour beaucoup. Et voilà, la rentrée, ça va pour l'instant. Effectivement, il y a beaucoup de monde. Il fait un peu chaud, mais voilà. Alors bonjour, je m'appelle Alex Sigrange. Alors mon parcours, j'ai fait deux années de classe réparatoire au lycée Hoch à Versailles. Et ensuite, j'ai intégré l'école nationale supérieure de géologie à Nancy. Donc j'ai passé deux années là-bas. Et là, je viens d'arriver en double diplôme à AgroParisTech. J'ai fait une pré-rentrée la semaine dernière. J'ai été très bien accueilli par les enseignants et les étudiants. Tout s'est très bien passé. Le nouveau campus de Saclay est absolument magnifique et très agréable à vivre. Et pour étudier, ça va être vraiment un plaisir. Et donc voilà, je pense qu'AgroParisTech va m'apporter beaucoup de choses, notamment avec ce double diplôme. Je vais avoir des enseignements généralistes et ça va compléter ma formation et ma spécialité que j'ai eue à Nancy sur l'eau et sur l'environnement. Voilà, merci. Bonjour, moi c'est Enzo Méré. Donc j'intègre tout juste le cursus de première année en ingénieur à AgroParisTech. Et précédemment, j'ai fait une autre école d'ingénieur dans l'agro-développement international situé à Angers. Donc suite à ces deux ans, j'ai donc passé le concours B, licence, pour être par la fin intégré à AgroParisTech. En ce qui concerne le campus, il est juste assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée de nous regrouper avec les enseignants-chercheurs, ce que je trouve assez intelligent parce que ça nous permet une proximité avec eux et de pouvoir directement s'imprégner dans le monde du travail et pourquoi pas après tout se diriger vers le monde de la recherche après. Concernant ma première journée d'intégration à AgroParisTech, elle était superbe. Donc moi je suis ce qu'on appelle un para, donc j'ai fait une admission parallèle. Et on a directement commencé avec une remise à niveau en mathématiques pour nous remettre à niveau. Parce que ensuite on va donc commencer les cours maintenant avec ceux qui sortent de classe préparatoire, BCPST. Et on sait que le niveau va être un peu plus corsé. Donc on se prépare énormément à ce début d'année. Je m'appelle Mathis Rescanière, je suis en première année, je viens du lycée Henri IV et j'intégrerai cette année. Et ben voilà, donc on découvre AgroParisTech, trop bien. Nouveaux locaux. Moi j'habite juste en face, donc je suis à l'agro parce que je voudrais faire de la recherche en biologie marine. Moi c'est Emma, bonjour, je suis en troisième année AgroParisTech. Du coup j'ai fait une deuxième année spécialité environnement, gestion d'environnement et écologie. Ensuite une césure que j'ai passée avec un stage à l'INRA et ensuite un projet en Bolivie. Et maintenant je viens de commencer la spécialité développement agricole. Voilà et donc j'ai hâte de commencer cette année avec des cours qui ont l'air assez passionnants. Je suis Véronique Fabien-Soulet, je suis ingénieure agro PG81 et depuis 4-5 ans administratrice d'AgroParisTech Alumni. Et je suis même au bureau en tant que trésorière. J'ai fait ma SP donc il y a quelques années comme au niveau de l'industrie agroalimentaire. Et j'ai ensuite fait toute ma carrière dans l'industrie agroalimentaire et depuis 3 ans j'ai changé un peu de vie puisque maintenant je suis adjointe au maire de ma ville. En charge de choses tout à fait nouvelles pour moi comme la petite enfance, la santé, le handicap et l'inclusion. Je suis très contente aujourd'hui d'être là donc ce 5 septembre sur le plateau de Paris-Saclay dans notre nouvelle école qui est superbe, il y a un soleil magnifique et donc bravo pour cette nouvelle école et puis bienvenue à tous nos jeunes camarades. Donc aujourd'hui l'association AgroParisTech Alumni est présente dans le hall de notre nouvelle école pour accueillir les nouveaux élèves. Et donc juste un petit mot sur pourquoi rejoindre la grande communauté des alumni. C'est bien sûr profiter de tous les services qui vont de trouver du travail bien sûr, mais ça c'est pour les jeunes c'est pour dans 3 ans, mais aussi trouver des stages. L'une de vous disait en deuxième année j'ai eu besoin, même en première année j'ai eu besoin de quelqu'un pour mon projet professionnel. L'association m'a mis en contact tout de suite avec la bonne personne, voilà. C'est des choses qui sont donc utiles dès les premières années au niveau de l'école. On a une nouvelle offre depuis le confinement, une offre solidarité qui est très importante avec bien sûr une adhésion un peu modifiée à la baisse, mais aussi des petites annonces pour vous aider. Et tout un package solidarité. Et puis en dernier lieu je dirais AgroParisTech Alumni c'est un lieu de débat, d'échange, parfois un peu musclé, donc avec notamment les mardis du Quai Voltaire, mais plein d'autres moments où on peut débattre. Et les ingénieurs Agro sont très très bons sur le débat pour confronter les opinions très diverses. Bah je m'appelle Emmanuel Génaud, moi je viens d'Orléans, donc on est en rentrée à AgroParisTech. Et on a fait une prépa à BCBST du coup. Je m'appelle Edgar Belin, on a fait nous trois la même prépa à Hoche. On a tous trouvé un logement dans la même université. C'était la galère quand même ? Non, on a même pas bien joué. Et voilà, vas-y à toi Dodo. Bonjour, je m'appelle Donatien, voilà. Et bah d'une manière j'ai fait prépa avant d'arriver à AgroParisTech. Et voilà. Voilà à Versailles. Ouais du coup juste on tient à revenir sur les logements. C'était la galère de trouver un logement. Surtout en coloc ensemble. Ouais surtout en coloc ouais. Parce qu'on voulait un truc à quatre. Enfin on va peut-être pas raconter notre vie mais on voulait un truc à quatre. Et du coup on a trouvé mais genre une semaine avant la rentrée. Donc faut vraiment s'y prendre tôt, enfin je sais pas. Ouais on a tout payé. On s'est fait racketter mais on est... Surtout les alumnis. On va venir à tous les événements, on va à tout... Oh ok. Salut coloc ! Bah du coup je m'appelle Agathe. J'ai fait une prépa BCPST avant de venir ici à Rennes. Et je sais pas trop pourquoi je suis là. Mais j'y suis. Et normalement jusqu'ici tout s'est bien passé pour la rentrée et les formalités. Bonjour, moi c'est Louise. Donc j'étais dans la même prépa qu'Agathe. Donc en BCPST à Rennes. En plus c'est très sympa, genre tout est neuf. Donc j'ai hâte que ça commence vraiment. Bonjour, moi c'est François. Et on vient tous de la même prépa donc à Rennes. Et bah c'est content de l'endroit, ça a l'air sympa. Moi ça m'appelle Léa. Enfin j'ai fait une prépa BCPST aussi à Rennes. Mais là le campus a l'air sympa. En plus il est tout neuf. Donc bah on verra bien comment ça se passe. J'aimerais bien travailler dans l'environnement. Je pense que c'est la protection et le développement durable. Je m'appelle Brice Carado. Je viens de l'université Paris-Saclay. Et donc j'ai intégré à AgroParisTech. Bah c'était assez logique pour moi en fait. Puisque j'habite sur le plateau depuis tout petit. Donc c'était à côté de chez moi. Et ça a l'air d'être une bonne école. Avec de bonnes assos. Et de belles perspectives d'avenir. Je m'appelle Morgane Moinon. J'ai intégré à AgroParisTech. Après une double licence sciences de la terre chinois. A l'université Paris-Cité. Et ensuite après un M1 en hydrologie. Sur bonne université. J'ai choisi AgroParisTech. Parce que je voulais poursuivre mes études. Dans les perspectives de. Enfin on va dire. Toutes les thématiques qui concernent. La gestion de l'eau et l'environnement. Par rapport à l'agriculture. Donc ça faisait un peu. C'était vraiment dans le. Enfin. Ça faisait sens. Vis-à-vis de ce que j'avais pu faire auparavant. Et pourquoi AgroParisTech. Puisque eux aussi ont un pôle. Assez important. Vis-à-vis de. De l'eau et l'agriculture. Et parce qu'en plus de ça. Il y a un accompagnement. Qui est peut-être beaucoup plus présent. AgroParisTech. Ou du moins dans les écoles. Par rapport à la fac. Notamment pour tout ce qui concerne la recherche. Et comme j'envisage peut-être. D'aller jusque là. AgroParisTech. Il me semble la meilleure opportunité. Pour pouvoir suivre ceci. Pour l'instant. Tout a l'air de bien se passer. Tout le monde est très avenant. Très ouvert. Donc le contact se crée très facilement. Et c'est assez rassurant. Je pense. Lorsqu'on arrive dans une toute nouvelle école. Sur un tout nouveau campus. Un tout nouveau milieu. Je suis Calista. Je suis une deuxième année. En dominante 3. Donc ingénierie de l'environnement. Et je suis aussi la vice-présidente du BDE. Jusqu'en janvier. Donc là. Aujourd'hui. C'est la rentrée. Et donc. On présente le BDE. En fait aux élèves. Très rapidement. Puisqu'ils ont plein de choses à faire. Aux nouveaux entrants. Donc les 1A. Le BDE. Agro Paris Tech. Il a un rôle. Assez administratif. On va dire. Puisqu'il. Un point de vue associatif. Vraiment. Il s'agit de coordonner. Toutes les associations d'agro Paris Tech. Entre elles. De distribuer les subventions. Et. Aussi. Le BDE d'agro Paris Tech. Fait le lien. Avec les alumnis d'agro Paris Tech. Par le moyen. Du pôle alumnis. Qui sont. Assez efficaces. Et. On aime beaucoup travailler. Avec les alumnis d'agro Paris Tech. C'est bien ce. C'est bien ce. Si on a les nez. Qui l'ont pas tous fait. Parce que. Si on a le nez. Qui se blinde. C'est pratique. Donc voilà. Moi. Je m'appelle. Laudrin Juste. J'habite à Paris. Depuis que je suis petit. Et. Ça fait deux ans. Que je suis à l'université. Paris Saclay. Et donc. Cette année. Avec Baptiste. Qui était avec moi. On a réussi à passer. Les concours parallèles. Pour rentrer à l'agro Paris Tech. Et on est super content. Moi. Je m'appelle. Baptiste. Gauduche. Chevalier. J'habite. Juste à côté. A jouer aux Jeux As. Et du coup. Avec Juste. On a fait notre scolarité. A la fac d'Orsay. On a pu intégrer. Donc. La L1. BCST. Avant de faire. Une L2. Bioconcours. Donc. Afin de préparer. Le concours. Donc. Nous deux. On est rentrés en filière parallèle. Ouais. Et donc. La semaine dernière. On a eu la chance. D'avoir une semaine tremplin. Pour nous remettre à niveau. En maths. En physique. Et voilà. Donc. On aborde la rentrée sereinement. Et tous ceux qui hésitent. Entre une prépa et l'université. Je vous conseille de pas avoir peur. L'université. C'est top. Et ça nous a permis d'intégrer l'école. D'intégrer l'école. Et même. Peut-être plus facilement. Que ceux qui viennent de prépa. Donc. Renseignez-vous sur cette voie-là. Pour nous. C'est la meilleure voie à intégrer. Oui. Oui. Clairement. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs. Si vous voulez des renseignements. Et nous on est ici. Bah pour. Moi j'aimerais bien à plus tard. Très dans l'agroalimentaire. Ouais. Moi j'aimerais bien. Peut-être promouvoir une agriculture de proximité. Et essayer de. Voilà. Développer les circuits courts. Pour réduire les émissions de carbone. Peut-être. Ça pourrait être sympa. Je m'appelle Caroline. Je suis en première année. Et je viens de la prépa Saint-Louis. Et donc à Paris. Et. Ouais. Je suis arrivée cette année. Parce que. L'agronomie. Et tout ce qui est biologie. C'est ce qui m'intéresse. Avec la chimie. Puis voilà. Pour l'instant. Ça se passe bien. Il fait beau. On va pas tarder à aller manger. Les gens ont l'air super sympa. Puis j'ai réussi à trouver un. Un studio. Dans un. Dans une résidence. A 10 minutes à pied. Donc. L'année se présente bien quoi. C'est Aline. Bah j'étais en prépa BCPST aussi. Pareil. Et. Bah. J'ai réussi les concours. Je suis contente. Je pensais vraiment pas. Que j'allais être prise. Agro Paris Tech. Je suis vraiment super contente. J'ai pas réussi à trouver de logement. Parce que mes parents sont juste à côté. Mais je suis. Je suis chez eux. Et donc. Pour l'instant. Ouais. Je suis pareil. Il fait beau. Je suis super contente. Tout va bien. Voilà. Moi c'est Mina. Moi aussi. Je viens de Saint Louis. À Paris. Et. Je suis très content d'être ici. J'ai trouvé un logement. À Massy. À côté. Et. Pour l'instant. Enfin. J'ai hâte de découvrir. Les cours. Qu'on va nous. Nous donner. Tous les gens. Ils ont l'air très sympa. Toutes les assos. Aussi. Le nouveau campus. Très bien. Et. Très neuf. Du coup. C'est cool. Moi c'est Emilie. Et. Pareil. Je viens de la prépa BCPST. À Saint Louis. À Paris. Et. Je suis là. Parce que. Je veux faire quelque chose. Dans. Dans. L'agriculture. Mais. Après. Je ne sais pas trop. Vraiment quoi. Enfin. C'est un peu dans le flou. Pour moi. Et. J'ai envie de m'amuser. Pendant cette première année. Surtout. Et. Donc. Je suis contente. D'être. À Gros Paris Tech. Parce que. Pareil. Que. Ma. Camarade. J'étais surprise. Des concours. Et. Donc. Voilà. Et. La journée. Se commence bien. Et. Les gens ont l'air super sympa. Ici. Donc. Je suis très contente. Je suis très contente. En. Deux ans. Cette année. Donc. La rentrée. Un peu différente. De la dernière. Un peu plus particulière. Parce que. Il y a beaucoup de choses. Un peu plus compliquées. Notamment. Pour les logements. Moi. Du coup. Je suis en. Détroit. Je voudrais travailler. Dans l'environnement. Plus tard. Maïlis Normand. Je viens de Normandie. Et. Je fais une faculté. À Sorbonne Université. Alors. J'ai décidé. D'intégrer. Agro Paris Tech. Tout simplement. Pour. Être. Dans la gestion. Des forêts tropicales. Pour pouvoir. Un petit peu. Gérer. Tout ça. Et aller. Pourquoi pas. Plus tard. Aller en. Guyane française. Je m'appelle. Je viens de. La faculté. De Marseille. Et. Je suis venue. À Agro Paris Tech. Pour travailler. Dans les biotechnologies. Alors. Cette première journée. Elle est plutôt sympathique. Tout le monde est assez. Et très gentil. On s'intègre tous. On n'habite pas. Si loin que ça. En vérité. On a une première semaine. De pré-rentrée. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Et là. On peut découvrir. Tous les stands. Toutes les associations. Donc. C'est cool. De commencer. Enfin. La vie associative. Comme ça. Alors. Moi. Je m'appelle. Maxel Lounici. Je viens de Paris. Du. L'après-bas Saint-Louis. Donc. Je suis à Agro Paris Tech. C'était. Genre. Mon. 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 Je me balade. Je regarde. Euh. Le bâtiment a l'air bien. Grignon. On m'a dit que c'était une sacrée expérience aussi. Mais. On va faire en sorte qu'à Saclay. Ce soit chouette aussi. Je m'appelle Perrine Pacard. Moi. Je viens de Grenoble. Mais j'ai fait ma prépa à Paris. Et du coup. J'ai intégré l'Agro Paris Tech. J'étais vraiment en grosse galère de logement. Là. Jusque. Fin août. J'ai réussi avec beaucoup de chance à trouver une petite place. Enfin. Une colocation en résidence étudiante juste à côté. Donc. Je pense que ça va être super chouette. C'est. C'est nickel. C'est spacieux. C'est grand. Mais. Mais. J'ai mis du temps à trouver quand même. Et voilà. Donc. Là. Pareil. Ça fait qu'une heure que je suis là. Donc. J'ai hâte de rencontrer toutes les assos. Rencontrer les gens. Et de voir un peu la vie à Saclay. Et moi. Je m'appelle Anna. Je viens de région parisienne. Et j'étais aussi en prépa au lycée Saint Louis. Et. Donc. Ici. Le. Le campus est super sympa. Je m'appelle. Eldine. Je suis. Nouvelle étudiant. Donc. En première année. Donc. D'ingénieur à Agro Paris Tech. C'est le jour de la rentrée. Donc. Bah. Je suis content d'être là. Je viens du lycée du Parc. Donc. À Lyon. J'ai fait une. 5. Demis. Donc. C'est-à-dire que j'ai redoublé. Pour. Avoir. Agro Paris Tech. Donc. Moi. C'était mon premier vœu. Donc. Je suis content. D'être ici. Aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose. Pour l'instant. Dans la journée. Donc. Je peux pas trop. Dire grand chose. Sur cette journée. Mais en tout cas. Ça se passe bien. Pour l'instant. On est bien accueillis. Bah. Moi. C'est Clara. Donc. Pareil. Je viens du lycée du Parc. Et. J'ai fait 5. Demis. Donc. Pour véto. Et j'ai pas eu. Donc. Me voilà. A gros Paris Tech. Pour la rentrée. Ouais. Voilà. On vient d'arriver. Donc. On découvre un peu les lieux. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Donc. On va pouvoir. Enfin. Ça va être cool quoi. On va pouvoir faire. Pas mal de choses. C'est ça. Donc. Moi. Je m'appelle. Astrid. Je suis en deuxième année. Du cursus d'ingénieur. Et je fais la spécialité. Santé. Biotechnologie. Et. Environnement. Donc. Moi. C'est Abde. Et. Pareil. Je suis dans le même domaine qu'Astrid. Donc. Le domaine 4. Comme on dit. Chez nous. Et donc. Cette rentrée. Là. Sur le nouveau campus. C'est très différent. Mais. Je pense. Ça va être vraiment sympa. Là. On a pu déjà rencontrer. Les premières années. Être tous sur le campus. Ça va vraiment. Apporter quelque chose. Je pense. Bah. C'est sûr que. Saclay. C'est pas Agrignon. Mais. Il y a quand même des côtés. Qui sont un peu mieux. Bah. Notamment la réunion. La réunion des promotions. Pardon. Surtout. Je pense aux 194. Qui reviennent de Césure. Qui ont pas mal d'histoires à raconter. J'ai déjà pu discuter avec pas mal d'entre eux. Et en vrai. C'est intéressant quand même. Ce qu'ils ont à dire. Puis même. On pourra avoir nos bisous plus souvent. Et ce sera beaucoup plus simple. Pour tout ce qui est vie associative aussi. Parce que. L'organisation des associations. C'était un peu compliqué. Avec les gens qui étaient sur des campus différents. Mais après. Il y avait quand même. Il y a plus Grignon. Ça reste. Ça reste quand même quelque chose. Qui va nous manquer. Je pense. Mais. On en parlera. Aux premières années. Avec nostalgie. Et là. On attend de voir. Ce qu'on pourra faire. Ce nouveau campus. C'est ça. Je pense que. Finalement. Il y a un peu tout à y faire. Tout à y faire. Tout à y écrire. Exactement. C'est un peu à nous de décider. Ce qu'on fait de ce campus. Et. Peut-être même en faire quelque chose. Qui à la fin. Ce sera plus mythique que Grignon. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Créer la légende. On est là pour créer la légende. Je m'appelle Pauline. Moi. Juliette. Et moi. Sarah. Et toutes les trois. On est issus de l'université Paris-Saclay. On a été admises à AgroParisTech. Après le concours B. Par cursus parallèle. Et on a des projets différents. Donc moi. J'ai choisi de venir dans AgroParisTech. Parce que j'ai toujours été intéressée par l'environnement. Et c'est dans ce domaine que je voudrais travailler. Moi. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai appelé des personnes qui travaillaient à AgroParisTech. Et d'anciens étudiants. Qui m'ont un peu conseillé. Et m'ont guidé dans la voie de la santé et de l'environnement. Donc. Ouais. Et moi. Je suis également intéressée par l'environnement. L'écologie. Et la sauvegarde de la biodiversité. Et du coup. Je pense que ça s'inscrit. Dans les programmes qui sont proposés par AgroParisTech. Voilà. Et votre entrée. Comment ça s'est passé ? Et bah. Notre entrée. Elle se passe super bien. Pour le moment. Une semaine qu'on est là. Une semaine. Où tous les paras. Ont été réunis. Et voilà. Il se passe très bien. On est très bien accueillis par les deuxièmes années. Et on découvre ce nouveau beau campus de Paris-Saclay. Et on a hâte de voir la suite. Moi j'habite à Bure. Chez mes parents. Pas de problème là-dessus. Non. Moi j'ai une résidence juste à côté. A dix minutes en bus. Et ça se passe très bien. Et moi je suis dans une résidence où il y a pas mal de premières années. Sur Massy-Palaiso. Du coup c'est la résidence Chevrolet. Et du coup il y a une organisation qui est faite avec du covoiturage. Parce qu'en transport on est à environ une heure de bus. Du coup c'est vrai que ça fait un peu loin. Mais en covoiturage c'est sympa. Ça permet de rencontrer du monde. On est un quart d'heure en voiture. Je m'appelle Lorik Guillaumar. Et je viens de DUT-GB. Options IAB. J'étais à l'IUT de Créteil. Et du coup j'ai intégré AgroParisTech là. pour la rentrée 2022. J'ai choisi l'agro parce que c'était un peu la continuité de mon DUT. Et à la base j'ai choisi d'étudier dans ce domaine. Tout simplement parce que la biologie me plaisait. Et puis de fil en aiguille j'en suis arrivé un peu à l'agroalimentaire. Ça m'a plu encore plus. Et puis j'ai enchaîné là-dessus. J'ai découvert qu'AgroParisTech c'était une très bonne école. Qui a été très reconnue. J'ai essayé de l'intégrer. Et puis ça s'est bien passé le concours. Donc voilà. Tant mieux pour moi. Et au niveau de la journée. Pour l'instant on a eu une semaine de pré-rentrée en tant que para. Donc les para c'est. Tous les concours parallèles qu'intègre AgroParisTech. Donc tout ce qui est hors prépa. Jusque là ça s'est super bien passé. On a eu nos rattrapages en maths. En physique. Et après on a les deuxièmes années. Qui nous ont mis à l'aise. Qui ont organisé des petites soirées. Pour faire en sorte qu'on se rencontre un peu. Donc vraiment c'était super. Et puis là on va enchaîner sur la semaine d'inté. Bonjour. Je m'appelle Delphino Bastien. Enfin Bastien Delphino. Et je viens de CUPGE à Marseille. Donc j'ai passé le concours B. Le concours licence. Donc moi j'ai choisi l'agro. En premier pour l'environnement. Plus que pour l'agro. Donc moi ce que j'aimerais. C'est soit travailler dans des organismes publics. En région. Ou dans une ville. Ou travailler en bureau d'études. Dans le domaine de l'aménagement du territoire. De l'environnement. Plutôt dans le. Dans le domaine des villes. Ou dans. Autour de la couronne périurbaine. Pour l'instant. Mais. Je reste ouvert aussi au milieu agricole. Et. Du coup. Au niveau de ma journée. Ben. Enfin. Surtout. Donc moi aussi je suis para. Donc j'ai fait la. Semaine tremplin. La semaine dernière. Euh. C'était vachement sympa. On a fait. Euh. Deux soirées qui étaient organisées par. Euh. Le BDE. Par la cellule Wai plutôt. Et on a fait aussi une soirée entre nous. Donc euh. Voilà. L'intégration s'est bien passée. Euh. Je m'appelle Marie. Donc j'étais en prépa. BCPSTA Hoche. Au début je voulais faire vétérinaire. Et euh. Finalement agro. Bah mes profs ils m'ont beaucoup poussé à faire agro. Surtout chez nous je crois qu'ils poussent vachement à faire agro Paris Tech. Et euh. Et bref. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est quand on arrive en agro. On a un peu peur parce qu'on sait pas. Enfin c'est large le mot agro. Donc euh. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va être. Les matières. Les disciplines. Etc. Parce que pour l'instant on a un peu aucune idée de ce qu'on va faire. On sait que la vie associative est pas mal. En gros pour l'instant c'est tout. Et euh. Ouais. J'ai rien à rajouter. Moi c'est Marine. J'étais aussi en prépa à Hoche. En BCPST. Et euh. Enfin j'ai toujours voulu faire agro. En fait on m'a jamais intéressée plus que ça. Et euh. Mais je sais pas ce que je veux faire après. Donc pareil j'attends de voir euh. Tout ce que ça va à m'offrir. Et euh. J'ai hâte de voir tout ce qu'on va faire. Voilà. Donc moi c'est Mathilde. Euh. J'étais aussi en BCPST à Hoche. Et euh. Donc moi j'étais pas intéressée non plus par véto. Euh. Et puis vu que j'ai eu agro Paris Tech. Bah. On va voir ce que ça va donner. Ce que. Ce qu'on peut faire euh. Avec ça. Les matières. La vie associative et tout. Déjà ça a l'air bien. Donc euh. Donc euh. Donc on a hâte. Je suis Laure Loyer. Je viens des Yvelines. J'ai fait deux ans de prépa. Puis un an de fac. Puis donc le concours B. Et je suis agro Paris Tech. Parce que j'aimerais travailler dans le domaine des insectes comestibles. Donc le remplacement des viandes traditionnelles par des insectes. Euh. Dans la nourriture de tous les jours. Bonjour. Je m'appelle Agathe. Euh. Je viens de prépa. Donc à Versailles. Et là on vient de cotiser euh. Euh. à Alumni. Et la journée se passe très très bien. Euh. Moi je m'appelle Paul. Bah pareil j'ai fait une prépa à Versailles. J'habite à Versailles. Euh. Alors euh. Là gros. Parce que euh. J'ai envie de faire de la recherche. À fond dans la recherche. Et euh. Vraiment euh. Super chouette. On découvre le campus. Il est magnifique. Je m'appelle Clémence Verchev. Je viens de la prépa BCPST du parc. à Lyon. Et euh. Donc euh. J'ai choisi d'aller ici à Gros Paris Tech. Euh. Parce que c'est ce qui me semblait proposer le plus de choix intéressants. Euh. Pour la suite. Même si je sais pas exactement ce que je veux faire. Euh. Et puis euh. Donc euh. J'ai eu la chance d'avoir une rentrée qui se passe bien. Avec donc euh. Un logement. Les informations de rentrée ont été suffisantes pour que je trouve euh. Où aller. C'est Alice Sartre. Et je viens de la même prépa à Lyon. Et euh. J'ai choisi à Gros Paris Tech aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de possibilités. Notamment dans l'agronomie. Et c'était un domaine qui m'intéressait. La rentrée se passe très bien pour l'instant. Et euh. J'ai eu la chance de trouver un logement juste à côté. Donc euh. C'est ça. Moi aussi. Donc j'ai eu la chance de trouver un logement dans une résidence. Euh. Je suis à 5 minutes à pied de l'école. Donc euh. Vraiment parfait. Je m'appelle Margot. Euh. Je viens de Bretagne. Mais j'étais en prépa en région parisienne. Et du coup je viens d'intégrer la Gros Paris Tech. Et euh. Bah alors entre pour l'instant se passe très bien. On fait euh. On visite les différents stands. Et du coup voilà. Et on nous a présenté l'association Alumni. Et on réfléchit à la cotisation. Moi je m'appelle Brilleux Laurent. Et comme Margot je viens de Bretagne. On a trouvé un appartement en colocation euh. Juste à côté de l'école. Et moi personnellement j'ai choisi la Gros Paris Tech. Pour pouvoir travailler plus tard euh. Dans le. Dans la production agricole. Et euh. Peut-être aussi les enjeux euh. Qu'on a aujourd'hui pour développer ça de manière plus durable. Alors bonjour. Moi je m'appelle Fabien Jacquemart. Je viens d'une licence sciences de la vie à Limoges. Et j'aimerais travailler dans les forêts. Donc aller à Nancy. M'engager pour protéger la planète. C'est vraiment ma passion et mon but. Donc moi je m'appelle Clémence Avignon. Je viens de région parisienne. Et j'étais en prépa à Ginette. Et donc je suis ravie d'intégrer l'Agro Paris Tech. Voilà. Cette école de prestige. Et euh. Ravi voilà. De pouvoir travailler dans. Les différents domaines de l'agroalimentaire. Ou la santé. Plus tard. Donc moi je m'appelle Manon Parnoamy. Je viens de la région parisienne aussi. Et de la prépa Ginette. Et euh. Donc du coup j'ai intégré Agro Paris Tech. Pour pouvoir travailler dans l'agroalimentaire. Plus tard. Je m'appelle Nil Croquette. Et donc je suis en deuxième année. En études d'ingénieur Agro Paris Tech. J'ai choisi le domaine 2. Qui est donc le domaine spécialisé. Donc dans l'industrie agroalimentaire. Ainsi que les bioénergies. Et euh. Donc ça fait. J'ai fait mon année à Grignon l'année dernière. Je suis au BDS. Comme a tenu le montre. Qui est. Qui est le bureau d'espoir. Qui est le bureau d'espoir. Oui merci. Et qui organise la vie sportive au sein du campus. Euh. Nos événements phares sont euh. Le week-end ski. Et les interagros. Et euh. On organise aussi toutes les compétitions euh. Euh. De sport sur le plateau. Euh. Et notamment. Je crois que Alumni paye pour les. Une cotisation pour les maillots sportifs. Euh. Donc merci Alumni. De nous permettre. D'être habillée en sport. Belle quitterie. Je fais deux ans de prépa à BCPST. Et je viens de Tours. Donc voilà. J'ai fait ma prépa à Paris. Et puis euh. Je suis arrivée à Agro Paris Tech. Parce que c'est vraiment des. Des sujets qui m'intéressent. Et des enjeux très actuels. Donc qui sont euh. Qui sont portés par l'école. Et que l'école va me permettre de. Donc voilà. D'accomplir. Euh. Donc je suis très. Très heureuse d'être là. Euh. Vraiment le campus a l'air incroyable. Bah. Moi je m'appelle Laureline. J'ai fait aussi euh. Prépa à BCPST. Donc comme quitterie. On était au même endroit. Donc on en a fait deux ans. Et après. On a passé les concours. Et euh. J'ai eu Agro Paris Tech. Moi j'ai choisi parce que. C'est une école qui a beaucoup de. De spécialités différentes. Et que je sais pas encore. Vers où je vais me diriger. Donc euh. Ça me permet d'avoir. Plein de portes ouvertes. Euh. Je m'appelle Louise Mazira. Et je viens de Charenton-le-Pont. En Ile-de-France. Bonjour. Moi c'est Mona Aloui. Je viens de Malakoff. Dans le 92. En Ile-de-France. Donc euh. On a fait le. On vient du concours B. Le concours des facs. Avant on a fait euh. Une euh. L2 sciences de la vie. À l'université de Paris. Voilà. Et c'était une licence qui proposait euh. Une euh. Une option préparatoire. Au concours B. Qui nous a permis de. De réussir à. Plutôt facilement. Et d'être intégrés à Agro Paris Tech. Comme on le souhaitait. Nous. On est euh. On passe. On est logés à côté. Dans une résidence privée. Et euh. En tout cas. Moi je passe une très bonne journée. On découvre plein d'associations. Franchement c'est super. Ouais. C'est super sympa. On est avec euh. Nos amis bah. De la. De l'université. Et euh. Là on est ici pour découvrir. Toutes les associations. Bah déjà les alumni. On a. On a décidé d'y cotiser. Parce que c'est un. On trouve que c'est un bon principe. De. De communauté. Qui est important. Pour la suite des études. Et voilà. Après moi personnellement. J'ai décidé d'aller à Agro Paris Tech. Parce que je trouve que c'est une école. Qui me permettra. De faire ce que je souhaite. Plus tard. Assez facilement. Et ce que je souhaiterais faire. C'est travailler. Dans l'environnement. Notamment. Pour aider à préserver. La planète. De tous les changements. Globaux. Qui vont arriver. Donc je. J'aimerais bien faire des dominantes. Accès environnement. Ou préservation de l'environnement. En tout cas. Je suis assez d'accord. Dans le sens où Agro Paris Tech. Qui propose plein de dominantes. Et du coup. On peut vraiment s'épanouir. Dans plein de domaines. Moi je suis pas encore. Vraiment fixée. Sur ce que je vais faire. Mais quelque chose qui m'intéresse. C'est la protection des cultures. Et avec le réchauffement climatique. Qui nous menace. Notamment la sécheresse. Voilà. Donc moi je suis très content. D'avoir réussi à intégrer. Agro Paris Tech. Et je pense qu'on va passer. Très bonne scolarité. Je m'appelle Madeleine. Et je viens de Champagne. Et je vais faire du vin. Plutôt. Agro Paris Tech. Voilà. Bonjour. Du coup. Moi je m'appelle Paul. Je rentre en deuxième année. Agro Paris Tech. Et sinon je viens du Pas-de-Calais. Et moi j'aimerais bien travailler. Dans le domaine agricole. Je sais pas encore précisément. Et donc. Ouais. Je rentre sur le site de Palaiso. Donc ça change un peu. Par rapport à l'année dernière. Et sinon on passe une très bonne journée. Et nous. C'est sûr que la rentrée. Ça nous change de grignon. Parce que le cadre était sympa. Mais bon là. Du coup on a l'aspect interpromotionnel. Qui est. Bah voilà. Qui va aussi être une nouvelle chose. Donc. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ça tourne. Bonjour. Moi c'est Julie de Ferlet. Je viens de Savoie. Et j'ai fait 3 ans d'études avant d'arriver ici. J'ai fait 2 ans de DUT à Clermont-Ferrand. Et j'ai fait 1 an d'études de prépa ATS. Pour passer les concours C. Et j'ai atterri à Agro Paris Tech. Qui était mon premier choix. Je sais pas tout à fait. Ce que je veux faire encore dans la vie. Non. Je sais pas. Non. Je rigole. Faut dire quoi du coup ? D'où tu viens. Tu te présentes. Comment ça t'a préparé à en arriver jusque là. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie. Ah mais je sais pas comment ce que je veux faire. Bah tu dis. Tu dis. Tu vas découvrir un peu. Ok. Je m'appelle Jeanne. J'ai été prise à Agro Paris Tech. Donc j'ai fait 2 ans de prépa à Paris. Et donc c'était mon premier voeu. C'était Agro Paris Tech. Et donc j'ai été prise. Donc actuellement on est sur le plateau de Saclay. Donc c'est tout neuf. Et donc les bâtiments sont super beaux. Moi j'ai réussi à trouver une résidence à 2 minutes à pied. Elle est super belle. Et voilà. Pour le moment tout se passe bien. Moi je m'appelle Maïlis. J'ai fait aussi 2 ans de prépa à Paris. On était dans la même prépa. Donc on commence notre entrée. Ça se passe super bien pour l'instant. Bah moi c'est Flore. Et du coup j'étais à Fenon l'année dernière. Et cette année je suis à l'agro. Et alors pourquoi je sais pas encore exactement. Totalement pourquoi. Mais c'est des études qui ont l'air de me plaire. Après je vais bien cette année. Mais je suis surtout intéressée dans les écosystèmes. Et à part ça. Ma rentrée pour le moment se passe bien. Moi c'est Johanna. J'étais aussi à Fenon l'année dernière. Et je suis venue ici parce que je suis assez intéressée par tout ce qui touche. Enfin tout ce qui est en rapport avec la santé. Et comme ici ils ont une spécialité qui touche ce domaine. Ça m'intéressait de venir ici. Moi je m'appelle Hélène. Et je viens de Vincennes. Pour être ici j'ai passé, j'ai eu un parcours un peu spécial. J'ai fait une année de classe préparatoire BCPST au lycée Saint Louis à Paris. Et après je suis passée par une licence. Donc j'ai fait une L2 et une L3 en sciences de la vie. Et j'ai passé le concours. Et du coup je suis ici. Et plus tard j'aimerais bien travailler pour l'environnement. Parce que je pense que notre planet elle en a bien besoin. Parce qu'elle est trop forte. C'est là c'est incroyable. Et bien du coup moi je m'appelle Alex. Je viens de Sartrouville. Et j'ai eu un peu le même parcours qu'Hélène. Parce qu'on se connaît déjà depuis deux ans. Et donc j'ai fait un an de classe préparatoire à Saint Louis à Paris. Et ensuite j'ai fait deux années de licence de bio. Pour passer ensuite le concours B qu'on a eu. Du coup c'est pour ça qu'on est ici. Et moi pour le coup je ne sais pas trop encore ce que je veux faire. Juste j'aime bien la bio. Et je me suis dit que le parcours d'agro ça pourrait être une bonne alternative à la fac. Parce que ça commençait à m'énerver un petit peu. Ok donc moi bonjour je m'appelle Marie. Du coup j'amais 203. Donc moi aussi j'ai fait une première année de BCPST à Toulouse. Et puis après j'ai connu le concours C. Du coup j'ai fait deux ans de BTS à la biotech. Et ensuite j'ai fait une prépa à thèse pour pouvoir du coup intégrer Agro Paris Tech. Donc moi pareil qu'Hélène j'aimerais bien travailler dans l'environnement. Pour pouvoir acter pour la conservation de la faune et de la flore. Et pouvoir un peu aider dans tous ces enjeux environnementaux. Qui sont de plus en plus importants et présents de nos jours. Voilà. Je suis Armand Aramirea. Je suis la responsable de l'association des alumnis. Je suis avec Soha et Gaëlle. Et vous voyez on est à sa clé. Donc on accueille aujourd'hui les étudiants de première année du cursus ingénieur qui rentrent. Qui font leur rentrée. Et voilà. Donc on est venu l'équipe des alumnis. Des bénévoles. Des étudiants du pôle alumnis. Pour accueillir tous les étudiants. Et leur souhaiter la bienvenue dans le réseau des alumnis. Donc moi c'est Soha. Je suis arrivée cet été à Agro Paris Tech alumnis. Et donc moi mon rôle c'est vraiment de développer l'animation du réseau des alumnis. Et je vais notamment assurer une permanence hebdomadaire au campus de Saclay. pour accueillir les étudiants, répondre à leurs questions. Et faire en sorte qu'ils puissent mieux connaître l'association tout au long de l'année. Je suis Gaëlle Leret. Chargée de la communication au sein du réseau Agro Paris Tech alumnis. Et aujourd'hui effectivement on est ravis d'accueillir ces premières années à qui on a transmis les valeurs de l'association. et qui sont partagées à la fois par les jeunes générations et les anciennes générations. Et on est là pour faire aussi l'intergénérationnalité entre nous et souder nos différentes promos. Pour faire un réseau fort et influent au sein du plateau de Saclay. Et donc la rentrée c'est l'occasion de rappeler l'importance du réseau et surtout l'importance de mettre à jour ses coordonnées. Qui est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour la communauté. Et aussi d'adhérer bien sûr puisque c'est les adhésions qui font vivre l'association et on a tous besoin de votre soutien. C'était bien ça !